Bonjour et bienvenue aujourd'hui pas de surprise vous avez lu le titre de la vidéo nous allons explorer le plus grand bunker de suisse ça va être très 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 bien je pense. Les bunkers en suisse c'est vraiment quelque chose qui fascine beaucoup de gens. On a à peu près partout dans les montagnes on sait pas exactement qu'est ce qu'il y a à l'intérieur, les grandeurs, les tailles, qu'est ce qu'ils font. Aujourd'hui exceptionnellement pas du tout parce qu'on peut le visiter en fait n'importe qui peut le visiter mais on va aller quand même découvrir un lieu qui était gardé secret pendant plusieurs années c'est le... merde c'est quoi le nom des bunkers ? Je lis mes notes. Le fort de Daï voilà exactement et je ne vais pas aller le visiter tout seul je suis avec Tev. Bonjour, ici japon c'est moi la personne ici suisse de la chaîne ici suisse t'as entendu beaucoup de choses sur l'armée ? J'ai entendu beaucoup de choses sur l'armée beaucoup par toi d'ailleurs en tant que français la suisse c'est le pays neutre on s'attend pas à ce qu'il y ait des bunkers que les gens soient armés. Il y a des légendes comme quoi on dit que tous les ponts sont armés on va en parler tout à l'heure, spoil pas la vidéo. Ah ouais bah ok allez c'est parti pour l'exploration tu fais quoi ? T'es sûr que ça passe là ? En fait il y a un guide qui nous attend on va pas... ok Les bunkers sont une des spécialités de la suisse. Le premier remonte à 1886 et c'est surtout dans les années 30 qu'on en a construit en masse l'objectif était de fortifier les alpes pour se défendre en cas d'invasion. Il serait plus de 8000 disséminés dans tout le pays celui-ci le fort de Daï est le plus grand de suisse avec plus de 20 kilomètres de galeries c'est aussi un des lieux les plus secrets du pays. Sa construction a commencé en 1892 mais aujourd'hui il n'est plus utilisé mais c'est bien pour ça qu'on peut le visiter Allez c'est parti on va aller visiter donc le plus grand bunker de suisse et pour ça nous sommes avec Christophe Salut ! Merci de nous accueillir et on va rentrer dans la montagne donc c'est là qu'on commence à visiter. C'est l'entrée Rossignol, c'est là on commence oui. Alors c'est parti on te suit vas-y 20 km de galerie. Rien que l'entrée le corridor c'est incroyable l'ambiance il est très très propre j'en ai visité des bunkers mais celui-ci il est vraiment très très propre. Ce bunker était actif encore jusqu'en 1995 et il a été déclassifié. C'était déjà magnifique les ambiances elles sont incroyables. Je crois que Tev veut rajouter quelque chose. Tu disais que c'était propre mais il n'y a vraiment pas une seule toile d'araignée. C'est incroyable. Non c'est très très beau, c'est très sec. C'est fou ! C'est des longs couloirs, je sur-kiffe l'ambiance. Regardez ça putain ! Là faut bien vous dire qu'on est 50 mètres dans la montagne, c'est creusé. Je sais pas, le son il m'a résonné jusque dans les petits doigts enfin c'est incroyable. Et vous connaissez parkour le fort ? Bah non je m'y perds encore un petit peu. Ici vous allez voir des fois à gauche, des fois à droite, on va monter, on va descendre, c'est très très complexe. Les militaires se perdaient ici, c'est pour ça que vous avez des téléphones. Ça leur permettait de décrocher le téléphone, dire écoute je suis à tel et tel numéro, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce qu'on va aller maintenant ? On va aller là. Il y aura un petit côté un peu plus mystérieux parce qu'on m'a déjà prévenu qu'il y a un fusible qui avait lâché. Donc on va se promener avec la lampe de poche. Et là on est dans le noir total, on s'enfonce dans la montagne. Alors là on arrive devant un ascenseur qui permet de rejoindre plusieurs parties parce que le bunker évidemment il est en plusieurs couches. Mais on ne peut pas l'utiliser pour la simple et bonne raison que si on reste coincé, il n'y a personne qui peut venir nous aider ou en tout cas ça prend plusieurs heures. Alors on a un téléphone pour appeler au secours et si vraiment on n'a plus de courant, on aura au moins un petit peu de lumière. Mais quelqu'un a volé les allumettes donc... Mais ça montre bien que le lieu est complètement isolé parce qu'évidemment on n'a pas de réseau, on n'a rien et on est sous terre donc voilà. On a vraiment longtemps à venir ici en voiture aussi, c'est vraiment haut dans la montagne, on n'est pas... C'est vrai, c'est vrai ? Non je te regarde, j'ai réfléchi. C'est vrai ? On continue ? Là on est vraiment en train de visiter une des parties du bunker, une des couches. Il n'y a pas tout qui est accessible au public, il y a des choses qui sont encore fermées. C'est déjà énorme mais c'est une petite partie ouverte seulement et on va s'intéresser à tout ce qui est canon, munitions, etc. Ok on continue ? J'ai l'impression d'être dans un sous-marin. C'est exceptionnel d'avoir un funiculaire dans un bunker ? Oui, il y a beaucoup de forts qui ont beaucoup d'escaliers, il y a des monts de charge, mais des funiculaire comme ça c'est exceptionnel. Il faut bien vous dire aussi que tout ça a été creusé par des êtres humains et vous imaginez le boulot et le travail titanesque parce que de l'époque, ça c'est la descente du funiculaire, malheureusement aujourd'hui on peut pas l'utiliser, mais en gros voilà c'est un petit train qui traverse la montagne, qui va jusqu'en bas et c'est super impressionnant. Je sais pas si on se rend compte de la pente, c'est ouf ! Et là j'ai trop de questions, il y a combien de personnes qui défendaient un fort comme ça ? Alors entre les deux forts on avait 1500 zones. 1500 ? Voilà, 800 ici et 700, ça va tant mieux. Et quand on dit 1500, c'est 1500 personnes qui pouvaient rester en autonomie ? Pas tout le monde était là-dedans, on avait la place pour plusieurs centaines ici à l'Aïe. Moi en tant que français, pour moi c'est le pays le plus neutre du monde en fait, la Suisse, c'est le pays du chocolat etc. C'est aussi le pays je pense le mieux gardé, le mieux défendu peut-être d'Europe au minimum. Heureusement ça fait plus de 150 ans que la Suisse a plus eu de guerre, cette dernière fois c'était une guerre civile, il y a toujours eu en revanche une armée relativement forte pour pouvoir préserver son indépendance. Mais ça, ça date depuis 1815. La Suisse est officiellement neutre depuis 1815, lors du congrès de Vienne après la chute de Napoléon Ier. Il y a plusieurs raisons à ça, déjà en plein centre de l'Europe, le pays a une place très stratégique. En étant neutre, les autres pays ne peuvent pas y passer en cas de guerre. C'est pour l'équilibre du continent. Mais c'est aussi une forme de protection pour ce tout petit pays. Et puis c'est une manière de réunir le peuple parce que le pays est très diversifié, au niveau des langues, des religions et des cultures. Mais on verra peut-être bientôt tout ça dans une prochaine vidéo que je vous ferai sur la Suisse. Et donc depuis 1815, la Suisse a fait gaffe à bien maintenir son statut de neutralité. Elle s'est aussi préparée le mieux possible à tout risque d'invasion. Donc l'armée en Suisse est très très bien développée. Le service militaire est obligatoire pour tous les hommes, et il est aussi ouvert aux femmes qui le veulent. On a encore 120 000 hommes actuellement. Ce qui fait plus que beaucoup de pays qui nous entourent. Parce que du coup, vous avez des bunkers, il y a un service militaire. Généralement, les Suisses ont un bunker privé aussi chez eux. Chaque habitant de Suisse a une place qui est protégée. Ça, ça a été suite à la Deuxième Guerre mondiale. On voulait que les gens soient abrités contre les bombes atomiques, par exemple. En revanche, les bunkers que vous voyez là, ils ne sont plus en service. On n'a plus de défense maintenant, souterraine. Écoutez ce silence. Il n'y a aucun bruit. C'est magnifique ! J'ai perdu le groupe. Je ne sais pas où ils sont. Ça part dans tous les sens. Il y a des galeries, il y a des parties qui sont encore fermées et qu'on ne peut pas accéder. Il y a des parties aussi qui sont plongées dans le noir. Il n'y a pas de l'électricité partout. C'est vrai. C'est vrai. Mais en vrai, c'est trop kiffant. C'est magnifique, quoi. Ah ! Là, par exemple, il faut retrouver un tournoisseur. C'est ça ? Ici. C'est bon ? C'est bon ? Moi, je te suis en direct. Il nous avait direct gauche. Mais oublie, c'est énorme ! Tu imagines un cache-cache géant ? Ouais, je pensais. Il nous manque un interrupteur, là, quoi. Il fallait appuyer. Waouh ! Je sais pas. Oh, c'est la ventilation. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer cette pièce ? C'était les toilettes. Maintenant, on va voir la partie qui est des pieds. Ah ! Ce canon de 15 cm. Seulement deux mots déconstruits. Et ils sont les deux, ici, à la ligne. Deux ? En Suisse ? En Suisse. Ah, oui, dans le monde. Ici, vous avez les portes, les sasses, qui étaient là pour protéger en cas d'explosion. Donc, normalement, à l'époque, c'était qu'on ne pouvait pas ouvrir les deux portes en même temps. Il fallait rentrer, fermer la porte. Et ensuite, seulement, on pouvait débloquer la deuxième porte. Ici, nous sommes dans la salle de munitions. Nous sommes actuellement dans cette salle. Et le canon, la tourelle, elle est là. Derrière moi, il y a une sorte de cabane, un chalet. Vous voyez bien à quoi ça ressemble. Mais en réalité, évidemment, ce n'est pas un simple chalet, c'est un camouflage. Pour camoufler, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un canon balistique de l'armée suisse. Et est-ce que je peux rajouter que le camouflage tourne avec le canon ? 360 degrés, mais ce n'est pas juste le canon qui tourne, c'est toute la baraque en fait. C'est quel type de canon ? On a une tourelle d'artillerie de 15 cm. Il y en a seulement deux qui ont été fabriquées, les deux sont ici à Saint-Maurice. Donc c'est unique en Suisse ? C'est unique en Suisse, oui. La cadence de tir maximum, 24 coups par minute. Donc on peut vraiment parler d'un fusil d'assaut qui tire un coup chaque deux secondes. Un avion qui bombarde juste ici, là, et c'est fini. Oui, un missile est capable de percer ou d'endommager cette pièce-là. Mais de nouveau, si on reprend ça, ça a été étudié en 1949, début des études de 1949, il n'y a aucun avion et aucune pièce artillerie qui était capable de toucher quelque chose d'osceptique que ça. Ici, c'est vraiment la salle où vous chargez les munitions pour le canon. Oui. Cette salle, c'est uniquement pour le chargement ? C'est uniquement pour le chargement. Il faut s'imaginer, c'est comme un fusil d'assaut, mais avec un calibre de 15 cm. Donc pour commencer, le chargeur du canon, c'est tout ça. Ce bâtiment d'une quarantaine de mètres de hauteur. Et il tourne sur lui-même. Les obus sont entreposés tout le long et ils étaient préparés avant sur cette chaîne. Là, il y en a un devant nous. Donc, c'est plus de 60 kg. Ici, il y avait 25 personnes. 24. 18 soldats, 2 officiers et 4 personnes ici au poste. Il est beaucoup plus fort, en fait. On voit la mentalité japonaise. Carré, un peu, comparé à la Suisse. Aujourd'hui, le bâtiment est déclassé et désaffecté. Mais à la base, c'était interdit de venir ici. Jusqu'en 1995, la partie qui était ici était complètement secrète. Alors, je ne pouvais pas vous certifier qu'on allait vous descendre. Mais ici, beaucoup de gens ne pouvaient pas rentrer. Même les gens qui travaillaient là, vous avez des cartes avec des badges qui vous disaient, ok, il a le droit d'aller dans ce secteur-là et dans celui-là, mais pas dans celui-ci. On est dans le ferro ici. Le poste central de tir. Ah ouais ! L'atmosphère est incroyable. On se croirait dans un film de science-fiction ou dans une base secrète. Bon, c'est une base secrète. C'était une base secrète. Et regardez les outils. C'est incroyable. C'est trop stylé. On a l'impression d'être dans un vieux film de Kubrick. C'est trop beau. J'adore. Regardez le toit aussi comme c'est voûté. Il y a mille et un détails qui sont magnifiques. J'adore. Ça, c'était donc la salle de commandement pour toutes les opérations du tir du gros canon qu'on a vu tout à l'heure. C'est ici qui, avec ses manivelles, choisissait l'angle, la hauteur, etc. du canon. Il y avait des hommes qui étaient sur le terrain. Ils communiquaient par ligne téléphonique pour donner des indications. Et alors ça, c'est l'objet le plus secret de la base, le plus rare. Peu de gens devaient l'avoir. C'est en fait la carte qui indique où le canon peut tirer. Donc c'est un énorme terrain. Le canon est ici. Ce genre de carte devait être entreposée dans les coffres forts parce qu'elle montre tout simplement la position de l'arme qui est concernée. Et en blanc, c'est les parties qu'on peut atteindre. Tout ce qui est rouge, on ne peut pas les atteindre parce que c'est trop près. Et ce qui est jaune, on peut les atteindre. Mais pour ça, il faut jouer un peu avec les charges. Il va falloir avoir une trajectoire parabolique à l'obu. En tout cas, une chose est sûre, s'il y a une attaque de zombies, je sais que je vais changer de bunker. Celui-ci, il est beaucoup mieux. Alors ici, nous sommes dans le dépôt de munitions du canon et il y avait autrefois 8000 obus qui étaient stockés ici. Aujourd'hui, ça a été débarrassé évidemment. Mais vous avez vu la taille du hangar. Et il en reste quand même quelques-uns. Et forcément, c'est Tev qui les a trouvés. Ce que j'ai dans la main, cet objet s'appelle une fusée. Je parle sous le contrôle de Christophe. C'est ça. C'est ce qu'on met au bout de l'obus. Et il y a une petite graduation ici qui est un timer qui permet de sélectionner au bout de combien de mille secondes on veut faire exploser l'obus. C'est-à-dire en fonction de la distance à laquelle on va tirer pour qu'il explose pile au-dessus de la tête des méchants. Moi, je pense à un truc, tu le mets dedans, tu tires et basta, c'est fait. Alors que non, il y avait un mec qui était là. Alors, on va tirer à 22 kilomètres. Maintenant, je... Ça lui fait quoi ? Je n'aurais jamais pensé avoir ça dans la main un jour, tu vois. Il nous a expliqué, Christophe, qu'il y a un mec qui a dû déménager tous les obus. Il a pris un mois et demi. T'imagines, 65 kilos, un par un, un mètre sur les chariots. Il n'y a pas besoin d'étendre là ? Il n'y a pas besoin d'étendre. J'apprends à utiliser le bunker, comme ça je viendrai... Si jamais, enfin... C'est pas très compliqué, tu le diras. Là, on est sortis du bunker et j'aimerais vous montrer quelque chose. C'est ce caillou-là. C'est un joli caillou. Moi, j'aime bien les cailloux, vous le savez très bien. Il y a de la mousse, il est très bien. Sauf qu'il est particulier, il est même étrange en fait. Voilà comment c'est à l'intérieur d'un faux caillou. C'est simplement du plâtre avec du fil de fer. Ça donne accès à une mitrailleuse, un autre bunker qui est en dessous, camouflé par ce faux caillou. C'est trop stylé ! Là, je suis dans une pièce où est stocké beaucoup d'appareils de l'époque. Très vintage, c'est incroyable. Ici, il y a quelque chose pour faire du morse. Ou encore, vous savez, ce qu'on voit vraiment dans certains films pour parler comme ça à la radio, c'est magnifique. Centrale téléphonique, ou encore des appareils qui servaient à faire de la vision nocturne. Bon, et bien voilà, c'est terminé. Ça fait du bien un peu de sentir l'air frais, de sortir dehors. C'était incroyable. C'est terminé. Christophe est parti dans une galerie. Il nous a laissé ici, notre guide. C'est faux. On a fait une exploration qui était assez exceptionnelle. Autant la base militaire que les bunkers, c'était impressionnant par plein d'aspects différents. On a appris, en tout cas moi j'ai appris plein de trucs. Moi aussi, faut pas croire. Le pire, c'est moi qui fais tout ton outro. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est qu'on n'a pas vu 10% des galeries. Et on en a vu, on a marché. C'est exceptionnel. C'est le plus gros bunker abandonné, plus ou moins, de Suisse. Mais très propre et protégé. Evidemment, allez voir la chaîne de Ici Japon, de Tev. C'est très très cool. Il y a plein de voyages et d'aventures et des choses étranges. Beaucoup de nourriture aussi. La majorité des gens connaissent. Merci de m'avoir invité en Suisse. C'est un très beau pays. J'ai adoré. Super cool, en tout cas merci. Et puis c'est que le début d'une grande aventure. Oui, tu reviens au Japon, je le dis parce que je veux que tu reviens au Japon. Ah ouais, il m'oblige. Et on a fait des trucs au Japon. Et je reviens en Suisse. Et tu reviens en Japon. Et je reviens en Suisse. Ça va être comme ça à l'infini. Donc préparez-vous.